Bonjour, nous voici donc ensemble pour la troisième fable de Jean de La Fontaine. La fable d'aujourd'hui s'intitule Le lion et le rat. Elle comporte deux morales. Essayez de les retrouver. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi. Quand la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdie. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui laissa la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eut affaire ? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Cire-Rat a couru et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. As-tu compris cette histoire ? Et as-tu retrouvé les deux morales ? Alors, pour t'aider, je te propose cinq choix. Retrouve les deux morales. 1. Être patient et méticuleux ne permet pas d'affronter les problèmes de tous les jours. 2. C'est en criant très fort que l'on peut obtenir de l'aide. 3. Rien ne sert de s'énerver dans une situation difficile. La patience et la persévérance sont toujours plus utiles. 4. Il vaut mieux être grand et fort pour se sortir de toutes les situations difficiles. 5. Les plus petits et les plus faibles ont des qualités que les plus grands et les plus forts n'ont pas. 5. Alors, la bonne réponse est 10 secondes. Alors, as-tu retrouvé les deux morales ? As-tu choisi la numéro 3 ? Rien ne sert de s'énerver dans une situation difficile. La patience et la persévérance sont toujours plus utiles. En effet, le lion a beau s'énerver quand il est attrapé dans le filet, il ne peut pas s'en sortir. Alors que le rat, tranquillement, patiemment, ronge les mailles du filet et libère le lion. La deuxième morale, c'est la numéro 5. Les plus petits et les plus faibles ont des qualités que les plus grands et les plus forts n'ont pas. En effet, le lion a beau être grand, fort, faire peur, etc. Finalement, les qualités du rat permettent de délivrer le lion. Et ces qualités, c'est par exemple la patience et la persévérance. Ne pas abandonner ce que l'on fait. Voilà. Alors, maintenant, je te donne rendez-vous sur le Padlet pour trouver des activités à propos de cette fable. A demain pour une nouvelle fable. A demain pour une nouvelle fable.